... Bonjour à tous et bienvenue dans le Vinoubook hors série numéro 2. Cette fois-ci je vais vous présenter l'encyclopédie de Lost qui s'appelle la Lost Encyclopedia. C'est l'encyclopédie officielle de la série Lost. Alors pourquoi je vous présente cette encyclopédie aujourd'hui ? Tout simplement parce que Lost, il faut savoir que Lost, c'est ma série préférée. C'est ma série préférée, c'est une série que j'adule, je suis un énorme fanboy de Lost. Et donc je tenais à vous présenter quelque chose en rapport avec Lost sur cette chaîne. Et donc je vais vous parler de l'encyclopédie de Lost parce qu'elle est vraiment très enrichissante. Et je pense qu'elle est destinée à tous les fans de Lost qui se doivent vraiment de l'avoir dans leur bibliothèque. Parce qu'elle est vraiment d'un niveau de qualité assez dingue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de séries télé qui puissent avoir une encyclopédie de la sorte. Puisque l'encyclopédie fait quand même presque 400 pages. Donc voilà, ça prouve à quel point la série Lost est extrêmement fournie. Alors je vais vous la présenter cette encyclopédie. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. Puisque je vais pas passer page par page, il y a plus de 400 pages donc je vais pas tout montrer. Il faut savoir que l'encyclopédie si vous voulez la trouver, vous pouvez la trouver par contre. Elle n'est disponible qu'en anglais. Voilà, elle est disponible qu'en anglais donc il faut passer par l'import. Donc moi je l'avais acheté sur Amazon.com. Donc voilà, je l'avais importé des Etats-Unis. Ça vaut pas très cher, ça vaut une trentaine d'euros. Donc c'est pas très excessif. Surtout pour le contenu de cette encyclopédie qui est quand même assez gargantuesque. Donc voilà. Alors ça a été écrit par qui cette encyclopédie ? Ça a été écrit par Paul Terry et Tara Bennett. Donc qui sont Paul Terry et Tara Bennett ? Donc on vous les présente ici. Voilà donc la Lost Encyclopédia. Donc vous voyez le prix, je sais pas si ça peut se voir. Ouais ça se voit ici. C'était quand même sorti au prix de 45 dollars US et 50 dollars canadiens. Voilà comment est présenté l'encyclopédie. Donc là vous avez une magnifique image qui était une image de la promo de la saison 1 de Lost. Donc je précise juste une chose, c'est que je suis pas là pour vous parler de Lost. Je ne vais pas vous parler et vous présenter la série Lost. Je vais juste vous présenter ce livre. Donc on vous dit que c'est une encyclopédie qui contient plus de 400 pages et plus de 1500 images. Voilà donc sur tous les personnages, tous les items, toutes les locations, toutes les relations entre les différents personnages, les éléments de la mythologie de Lost. Voilà, ça contient vraiment une page pour chacun de ces éléments là. Donc c'est vraiment une encyclopédie. Moi je vous le dis franchement, il faut le posséder. Si vous avez aimé Lost, et encore plus si vous êtes vraiment un très grand fan de Lost, il faut la posséder cette encyclopédie parce qu'elle est dingue. Voilà donc là vous avez la signature des deux auteurs. Donc vous avez Tara Bennett je crois et je ne sais plus qui est le deuxième. Voilà, Paul Terry et Tara Bennett. Donc une belle signature des deux auteurs. Ensuite, voilà donc image pareille de la promo de la saison 1. Et puis vous avez une présentation. Alors il me semble que c'est un peu plus loin. Attendez, on va aller un peu plus loin. Voilà, vous avez une présentation des deux co-scénaristes, enfin des principaux co-scénaristes de Lost, que ce sont Damon Lindelof et Carlton Cuse. Donc voilà, ils vous ont fait une petite préface dans laquelle ils vous expliquent le but, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti cette encyclopédie de Lost. Donc voilà, très sympa, en plus avec pas mal d'humour dans la préface. Donc, alors le seul truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est disponible uniquement en anglais. Donc il ne faut pas être anglophobe. Si vous voulez vous prendre cette encyclopédie, il ne faut pas être anglophobe. Alors, la particularité de cette encyclopédie, c'est qu'elle rend vraiment hommage à Lost. C'est-à-dire que vous voyez... Regardez, je vais revenir un petit peu en arrière. Regardez, voilà. Donc là, je suis à la page 4. Et donc, page 4, il y a un grand 4 qui se dessine en blanc, avec tout un tas de petites infos sur la droite et sur la gauche, en rapport avec le chiffre 4. Donc par exemple, on vous dit que Locke était le candidat numéro 4. que le jeune Miles avait trouvé un corps mort dans l'appartement numéro 4. On vous parle aussi d'éléments de la pop culture. Par exemple, que les Fantastic Four sont justement 4. Donc, c'est des pages qui, bien entendu, ont un rapport avec le nombre, la suite de nombres, 4, 8, 15, 16, 42. Voilà. Donc à chaque page, comme ceci, vous retrouverez des informations en rapport avec le chiffre. Donc, à la page 4, mais également à la page 8. Et, vous avez compris, ainsi de suite, à la page 15, à la page 16, à la page 23, à la page 42. Donc c'est quand même un balouage envers l'os, puisque, bien sûr, on rappelle que la suite de nombres 4, 8, 15, 16, 23, 42 a une place prépondérante dans la série. Bien. Alors, voilà la présentation. Alors... La présentation, donc... C'est une encyclopédie classique. C'est-à-dire que ça se divise par ordre alphabétique. Donc, vous avez tout simplement les éléments qui commencent par la lettre A en premier. Donc, c'est-à-dire quels que soient les éléments. C'est tout qui est mélangé. Que ce soit un personnage, un objet, un élément de la mythologie Lost, et compagnie. Voilà. Donc, on vous présente un petit peu tout ça. Alors, vous retrouvez certaines images. Là, ça parle forcément aux fans. Ça parle aux fans. Les biscuits d'Arma. Les biscuits de poissons. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vois les ours polaires. D'ailleurs, les ours polaires qui sont un petit peu moqués par Daemon Lindelof dans la préface. Mais bon, je vous laisse le découvrir au cas où vous voudriez vous procurer cette encyclopédie. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, pour les personnages. Pour les personnages, donc, par exemple, Aaron Littleton qui est le fils de Claire. Alors, on vous met à gauche. Vous voyez, là, il y a un encadré où on vous met, en fait, différentes informations sur le personnage. Ça sera à chaque fois les mêmes informations pour tous les personnages qu'on va vous présenter. C'est-à-dire qu'il y a le temps que le personnage a passé sur l'île. Donc là, on vous dit, tant qu'il a passé sur l'île post-océanique, c'est-à-dire après le crash du vol océanique 815, il a passé 60 jours sur l'île, Aaron. Ensuite, on vous indique sa connexion. Donc, c'est-à-dire, qui est ce personnage par rapport aux autres personnages. Donc là, on vous dit que c'est le fils de Claire. Et ensuite, on vous dit ses liens familiaux. Donc, on vous dit que Claire est sa mère. Et on vous dit que Kate Austin est sa mère adoptive. Donc ça, c'est des informations dans l'encadré qui reviendront pour tous les personnages. Ensuite, il y a des images. Donc voilà, c'est toujours très bien illustré. Il y a des images de Claire, enceinte, du bébé avec Charlie, par exemple, ici. Donc, avec Kate. Donc, c'est très bien illustré. Et puis, on vous parle, bien entendu, du personnage. Alors, c'est très fourni, en fait. C'est très compli. Donc, on vous parle de sa pré-naissance. Ce qui s'est passé avant sa naissance. On vous parle de sa naissance. Et on vous parle, justement, de toute la période où il a été sur l'île et hors de l'île. Donc, je précise, il risque d'y avoir du spoil dans cette vidéo. Au cas où cette vidéo n'est pas destinée à ceux qui n'ont pas regardé Lost. Je préfère vous le dire. Voilà. Donc, ensuite, c'est vraiment les personnages, on va dire, principaux, ou qui ont un rôle clé dans l'histoire, qui ont droit à une voire plusieurs pages. Le reste, ils ont droit, vous voyez, par exemple, pour Matthew Abaddon, ils ont droit à un petit morceau de page. Bon, c'est pas... En même temps, bon, c'est pas un personnage extrêmement important. Donc, voilà. Voilà comment c'est présenté. Donc, vous retrouvez un peu tout qui est mélangé. Vous voyez, il y a des personnages vraiment très secondaires, comme Achara ou Abigail Spencer. Et puis, il y a aussi des objets ou des éléments, par exemple, des événements. Donc là, par exemple, le vol à Giraflight 316, qui était le vol de retour, vous saviez. Rappelez-vous, c'était quand les Losties retournaient sur l'île. Donc, ils avaient pris le vol à Giraflight. Et donc, vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un soin du détail. Enfin, c'est assez poussé, quoi. Pour Lost, pour la série Lost, ils ont créé plein de faux documents, en fait. Et donc, vous voyez, là, il y a, par exemple, le papier, le billet d'avion du vol à Giraflight. Donc, vous voyez, avec, en plus, le nom de la personne qui a pris l'avion. Par exemple, là, c'est le billet d'Hugo. Donc, il y a marqué Hugo Reyes. Il y a marqué sa date de naissance. Il y a marqué son numéro de vol et compagnie. Enfin, vraiment, ils avaient créé plein de faux produits, en fait, par rapport à la série. Donc là, par exemple, vous avez la fiche d'Ajira Airways, la compagnie de vol. La Jira. Ce qui est bien dans cette encyclopédie, c'est que tout est recensé, quoi. Il vous parle de tout, quoi. Vous avez tous les documents, en fait. Donc là, c'est les personnages qui étaient dans le vol, voilà, pour le retour sur l'île. On vous indique aussi leur siège. Par exemple, Saïd, il était assis au siège 2A. Ilana, elle était assis au siège 2B. Donc, vous savez qui était à côté de qui. Vous allez me dire ces petits détails, mais quand on est fan de Lost, franchement, ça fait plaisir. Moi, cette encyclopédie, elle m'a appris 2-3 petits trucs, quand même. Elle m'a appris 2-3 petits trucs. Voilà, donc là, regardez. Qu'est-ce que c'est ? C'est la page 15. Donc, on a plein de petites infos autour du chiffre 15. Alors, je ne vais pas, voilà, ça fait déjà plus de 10 minutes que j'ai fait cette vidéo. Donc, je ne vais pas passer sur toutes les pages, parce que vous voyez qu'il y a plus de 400 pages, quand même. Je vais juste vite fait, peut-être m'attarder sur, par exemple, ce genre de pages où on vous présente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très précis, ce qu'on vous met dans l'encyclopédie. C'est-à-dire qu'on vous recense tous les produits, tous les alcools qu'ils ont créés pour la série Lost. Les faux alcools. Par exemple, vous avez les produits d'Arma. Le whisky d'Arma, la bière d'Arma, le rhum d'Arma, le vin d'Arma. Là, vous avez la bouteille, la fameuse bouteille de Jacob, dont il se sert pour faire l'apologie entre l'île et la bouteille qui contient un mâle. Enfin, le bouchon qui empêche le mâle de s'échapper. Donc ça, ça parlera aux fans, bien entendu. Vous avez le McCutcheon. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Le McCutcheon. Le Scotch Whisky qu'on peut voir notamment dans certains épisodes avec... Je me rappelle avec le père de Penny. Le père de Penny qui en boit souvent. Enfin, voilà quoi. Et à chaque fois, vous avez un petit encadré. Vous voyez ? Vous avez un petit encadré qui vous dit où est-ce qu'on retrouve ces éléments-là. Dans quel épisode ? Qui est-ce qui s'en sert ? Et compagnie. Toujours des illus en plus. Enfin, voilà quoi. Personnage, Alexandra Rousseau. Encore une fois, on va gauche. On vous indique sa connexion. Le temps qu'elle a passé sur l'île et compagnie. Son objet de prédilection. Le lance-pierre. Alors, ça vous explique même des éléments qui n'étaient pas là dans la série. C'est-à-dire que ça, c'était des éléments qui étaient là, il me semble, entre les saisons. Ils avaient développé des espèces de jeux interactifs. Où la communauté pouvait participer entre les saisons. Et c'est comme ça qu'on a appris notamment l'origine du nombre 4815162342. Enfin, à quoi ça renvoyait. Et qu'on a appris l'origine de la Hanso Foundation. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas expliquer ici. Parce que je ne suis pas là pour expliquer les éléments de la série. Mais c'est juste pour vous dire à quel point tout est recensé. Ils n'ont rien oublié. Ana Lucia Cortez. La statue. Alors ça, c'est la statue de Tawore. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. On vous dit vraiment... Voilà. Qui est-ce que c'était dans la mythologie égyptienne ? Là, vous avez la liste. Rappelez-vous, dans la saison 6, la liste des candidats. Donc, les candidats de Jacob. Donc, Reyes, Shepard, Ford, Jarrah, Kwon et Loc. C'était la liste qui était cachée dans l'Ankh. Que les candidats ont ramené au temple. Donc, voilà. Le père de... Ça, c'est le père de John Locke. Anthony. Cooper. Tous des personnages très travaillés quand même. Voilà, voilà. Je ne vais pas trop parler de la série. Mais franchement... Ça, ça me manque. Ça me manque. Ça me manque. Cette série me manque. Cette série me manque. Tout ce qui avait été mis en place autour de cette série. Dans ses moindres détails. Vous voyez, même cette connerie, elle me manque. L'Apollo. La barre Apollo, quoi. La barre Apollo. On la voyait dans pas mal d'épisodes, quand même. Et notamment dans l'épisode... Voilà. Il y a une petite illue ici. Dans l'épisode avec Hurley. Quand il découvre les réserves de bouffe dans le bunker. Vous voyez, c'est génial. Parce que c'est... Vous avez l'illue de la barre Apollo. Et vous avez vraiment le paquet d'emballages et tout, quoi. C'est un produit factice. C'est un truc qu'ils ont inventé pour Lost. Ils ont inventé tellement de trucs pour cette série. Enfin, c'est... C'est dingue, quoi. Les différentes stations. Ziaro. On vous explique leur... 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 Leur rôle. Enfin, voilà. Je vais pas passer sur tout. Sincèrement. Je vais vite fait avancer. Le jeu du backgammon, bien sûr. Cette... Cette séquence marquante. Un côté noir. Un côté blanc. Le bien et le mal. Enfin, voilà. Ça... Ça n'oublie rien. Ça va peut-être même vous rappeler des trucs, hein. Parce qu'il y a des personnages, des fois, vraiment... Qu'on a peut-être, voilà. Peut-être oublié un petit peu. Donc, euh... Si vous voulez bien vous replonger dans la série, ça peut être sympa. Euh... Après... Ne vous laissez pas refroidir par le fait que ce soit intégralement en anglais. Bon. Euh... Si vous avez un niveau d'anglais correct, euh... Franchement, ça va. Vous vous comprendrez, quoi. Dans les grandes lignes. Les baraquements. Les baraquements. Les baraquements. Regardez. Il y a même le plan et tout. C'est génial. Le plan des baraquements et tout. Il y a même le plan de l'île. Les stations. Euh... Il y a la... Il y a la lettre, il me semble. Bah voilà. Benjamin Linus. On y arrive. Regardez. Regardez. Attendez. Donc là, on vous parle des connexions avec les différents personnages. Et il y a même la lettre. Voilà. C'est la lettre dont je vous ai parlé. Euh... C'était la lettre qu'il a reçu, qu'il a envoyé à Isabelle. Le shérif de l'île. Donc rappelez-vous. Rappelez-vous. Et ce qui est dingue, ce qui est génial, c'est qu'on peut lire cette lettre. C'est vraiment la lettre qu'ils avaient créée pour la série. C'est la lettre qu'a envoyée Ben. On peut la lire. Isabelle. Euh... Tatata. The normal rules. Do not apply here. Euh... Alors je crois que c'était la lettre qu'il avait utilisée pour sauver... Pour sauver... Euh... Je ne sais plus quel personnage. Pour sauver Tom, il me semble. Bon. En tout cas, voilà. C'est pour vous prouver à quel point... Tous les faux papiers de Ben. Tous... Ces faux passeports. Là, il a un passeport... Je crois qu'il a un passeport suisse. Euh... Ces faux passeports, c'est... Les devises utilisées dans les pays. L'euro, le dollar et compagnie. Euh... Bernard. À chaque fois aussi, vous avez une phrase en haut. Vous avez une phrase, par exemple... I am a dentist, not Rambo. Vous avez des phrases cultes qu'ont dit les personnages dans la série. Le black rock. Regardez même une carte de l'explication du voyage. Euh... Qui a entrepris le black rock à travers le monde, en fait. Et du lieu où il a échoué. Donc, voilà. Vous avez une carte. Une carte de l'époque. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le black rock s'est échoué en 1800 quelque chose. Il me semble. Euh... En 1867, voilà. Et donc... Voilà. Vous avez la carte de l'époque. Le continent de l'époque. Avec... Le trajet. Vous voyez... Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais vous avez le trajet qui est dessiné. Euh... Trajet emprunté par le black rock. La map. La map qui apparaît dans le bunker, rappelez-vous, dans la saison 2. Quand... Quand justement, il me semble qu'ils n'activent plus l'interrupteur. Euh... Donc, voilà. Donc, ça recense les différentes stations de l'île. Et là, on vous fait la liste. Boon. Plein, plein de choses, hein. Vraiment. Je... Un peu. Charlie. Notre pénis bot. Maman culte. La bague qu'il a. Euh... Son groupe. Sa guitare. Drive shaft. Les affiches de drive shaft. Les... Les CD. Les pochettes d'albums. Et compagnie. C'est... C'est le bouquin pour tous les fans de Lost. C'est insincèrement. C'est pour ça que j'insiste vraiment. N'hésitez pas. Si vous êtes vraiment très fan. Vous allez sur Amazon.com. Vous tapez Lost Encyclopedia. Et vous... Vous le commandez. Il est pas très cher. Vous allez payer une trentaine d'euros. Et vraiment... Vraiment un bel objet de collection. De collection, en tout cas. Voilà. Claire. Claire... La constante. Rappelez-vous. La fameuse constante. La fameuse constante. De Daniel Faraday. Euh... Rappelez-vous. Son carnet. Regardez. Il y a même son carnet. Regardez bien. C'est le vrai carnet quoi. C'est ça qui me... Me plaît beaucoup. C'est... C'est les vrais éléments qui étaient utilisés sur la série en fait. Euh... Avec ce qu'il avait écrit dans le carnet. Euh... Regardez. Desmond Hum. Devra être ma constante. Daniel Faraday. Personnage que j'avais beaucoup aimé. Euh... Avec toutes les annotations d'ailleurs. Qu'il a dans son carnet. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs ilus. Daniel Rousseau. Parfois il y a même des graphiques super bien foutus. Regardez. La relation entre... Entre Desmond et Penny. Euh... Regardez moi ça. C'est... C'est super bien foutu. Regardez. Il y a différentes dates. 1996, 2004, 1996, 2004. Euh... Je crois que c'est les différents allers-retours de... Desmond dans le temps. En fait. Et on vous explique à chaque fois ce qu'il a fait à cette époque. Et à ce moment précis. De l'histoire. Desmond... Un personnage... Passionnant. Là vous avez même un graphique de l'échelle. L'échelle des... Des différentes... Des différentes espèces qu'on peut trouver sur l'île. Par exemple. Regardez là le... Les fameuses ours polaires. Euh... Voilà. On vous dit... On vous donne la taille. On vous donne leur taille. Et puis on les compare à d'autres espèces qu'on peut trouver sur l'île. Et notamment la fameuse... La fameuse humaine noire. Smoke monster. La black smoke. Donc euh... Donc voilà. Gros boulot hein. Qui avait été fourni pour cette... Pour cette... Pour cette encyclopédie. Sincèrement. Tous les symboles. De la dharma initiative. Pfff. Des différentes stations. Euh... Enfin voilà. C'est... Je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est... C'est... Moi c'est mon bouquin de chevet quoi. Ha ha ha. Voilà. Echo. Echo. Un super personnage. En fait je vais arrêter de dire un super personnage parce qu'ils sont tous super. Héloïse. Personnage très mystérieux Surtout dès qu'on la découvre On s'est pas mal demandé qui c'était au début Ethan Ethan aussi Les biscuits d'Arma Les biscuits de poisson Notamment quand dans la saison Je sais plus si c'est la 2 Non c'est la 3 Dans la saison 3 quand ils sont enfermés Chez les autres Jack, Sawyer, Kate Et qui doivent appuyer, rappelez-vous, sur ce bouton Pour avoir un biscuit poisson Voilà Des bons souvenirs Ça vous rappellera tous vos souvenirs sur Lost Ça vous les rappellera Et ça vous rappellera Des choses que vous avez sûrement oublié Parce que la série Lost On va pas se le cacher, il y a tellement de choses dans cette série Que ce soit au niveau global Mais même au niveau des petits détails Que pour se rappeler de tout Même 7 ans plus tard Même 7 ans plus tard Même si vous êtes très fan Moi je suis très très fan Voilà Des fois Il y a des choses qu'on oublie avec le temps C'est ce qui est normal Et donc c'est bien d'avoir ce genre de bouquin Sur lequel on peut revenir régulièrement Pour se rappeler de De tout ce qui fait la force de la série Finalement Voilà Bon écoutez je pense que je vais m'arrêter là Ah attendez Ah regardez moi ça C'est magnifique Tous les produits d'arma C'est dingue Le cola Qu'est-ce que je vois d'autre Les cookies à la vanille Je me rappelle quand ils avaient balancé Des produits d'arma aux survivants Par avion ou par hélicoptère Rappelez-vous Je crois que c'était par avion Avion dans les premières saisons Hugo, Harley, Reyes Son ticket de l'auto 4815161342 Qui lui a permis de décrocher le jackpot Ses passages Ses passages A l'hôpital psychiatrique Les plans Différents plans Des différentes stations Donc là la station de l'Hydre L'incident Bien sûr L'incident Avec vraiment tout qui est relaté Enfin ça c'est dingue quoi L'île bien sûr Une carte de l'île Avec les annotations Vous voyez ça c'est la carte de Rousseau Et Rousseau je rappelle Que dans la série Elle est française Et donc regardez Vous avez la carte en français C'est des annotations en français Par exemple je vois qu'il y a marqué Face au vent Il y a marqué Des reflets d'argent A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Au bord de De Je vois pas très bien D'ici Enfin vous voyez C'est bien respecté quoi C'est bien respecté quoi Le personnage est français Donc la carte est en français Les hiéroglyphes On s'attaque aux éléments Plus mythologiques De Lost Notamment ce qu'on trouve A la saison 6 Donc ça c'est les C'est tous les symboles Tous les hiéroglyphes Qu'il y a sur le bouchon Le bouchon Vous savez Qui protège la source Donc voilà Tous ces éléments là Ils sont gravés Ça c'est pas quelque chose Je peux vous dire Même si vous êtes très fan De la série C'est pas quelque chose Que vous aurez relevé Enfin voilà Pas avec ce niveau de détail là Les tournois de golf Les différents jeux Qu'on peut voir dans la série La puissance 4 On vous dit en plus A chaque fois Dans quel épisode On le voit Par exemple Puissance 4 C'était Oui c'était À l'hôpital psychiatrique Vous saviez Le gars qui s'appelait Léonard Et qui parlait Il me semble À Hurley Il jouait à puissance 4 Vous avez aussi sûrement Le bac Gammon Quoi que le bac Gammon Il l'avait déjà montré La 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 Nintendo Game Boy Advance SP De Walt En haut Avec le jeu C'est quoi le jeu ? Big Game Hunter C'est fou hein C'est fou le nombre d'éléments quoi Le personnage Principal De la série Quoi que Bon Il y a plusieurs personnages Principaux dans cette série Mais c'est vrai que bon C'était le personnage Qui était le plus mise en avant Notamment au début Jack Jack Shepard Parce que je pense que c'est lui Qui a le plus de pages En fait Il a beaucoup de pages Jack Ce qui est normal Sachant que c'est par lui Que se commence la série Et c'est par lui Que se termine la série Bien sûr On le voit ici à droite Un grand moment Un très grand moment De Lost Moi je défendrai toujours La fin de Lost Qui est d'une intensité émotionnelle Assez dingue Jacob Jacob Enfin voilà Je ne vais pas revenir sur tout Parce que voilà Je vois qu'on est déjà Presque à 30 minutes de vidéo Donc je vais m'arrêter là Je vais juste Passer vite fait Sur Locke quand même Parce que Locke Je crois que c'est mon personnage Préféré de la série Donc voilà Sa phrase culte Donc tell me what I can do Voilà Le temps qu'il a passé sur l'île Alors là vous avez aussi Vous voyez Pour vraiment les personnages Principaux principaux Vous avez Leur date de naissance Leur numéro de candidat Donc là on vous dit C'est le candidat numéro 4 Et vous avez aussi Ses passions Donc là on nous dit Qu'il aime bien la boxe Qu'il aime bien Qu'il aime bien le bagamon Qu'il aime bien les échecs Qu'il aime bien les films Les films silencieux Et qu'il aime bien Draftshaft Donc le groupe de Charlie Les éléments La boussole Ah là Le passage de la boussole La boucle temporelle Qui a donné la boussole A qui en premier Rappelez-vous de cet épisode Quand Richard donne la boussole A Locke Parce que Locke lui a dit De lui donner la boussole Dans le passé C'est dingue C'était dingue C'était dingue J'étais pas prêt Pour cette série J'étais pas prêt Pour cette série Elle m'a retourné le cerveau Mais c'était C'était un truc de dingue Enfin bon Voilà On va s'arrêter là Alors juste un truc Après 400 belles pages De D'encyclopédie Et puis à la fin Et puis à la fin vous avez Notamment un smoke monster On peut s'arrêter quand même Un petit peu dessus Voilà Pas mal d'illus On vous explique qui c'est L'origine de sa création A la fin De ce qu'il a fait Dans la réalité alternative De la saison 6 Ensuite on vous parle De ce qu'a fait Hugo Reyes En fait on vous dit Comment est-ce qu'on finit Les personnages Les derniers instants Des personnages Voilà Benjamin Linus Sun Jean Saïd Kate Claire Locke Voilà Et puis leur réunion Bien sûr Leur réunion à la fin Jack Voilà On présente le lieu Dans lequel ils sont réunis On vous dit justement Que c'est un lieu Multicroyant C'est-à-dire que Il y a des représentations De toutes les religions Voilà Des symboles De toutes les religions L'islam L'hindouisme Le bouddhisme Le judaïsme Le christianisme Le taïwisme Taïwisme Je ne sais pas vraiment Comment ça se prononce Mais bref Et voilà Et donc la dernière image De Lost Voilà On vous dit Not living No Moving on Voilà Il faut tourner la page Il faut passer à autre chose Il faut essayer d'oublier Lost C'est très difficile Mais il faut essayer d'oublier Il faut essayer de tourner la page Voilà Même si ça fait du bien De revenir dessus De temps en temps Donc j'espère Que cette vidéo vous aura plu Et vous aura peut-être Renseigné un petit peu Sur Sur potentiellement Un achat De votre part Pour cette encyclopédie En tout cas Voilà N'hésitez pas C'est vraiment Un très beau bouquin Une encyclopédie De très grande qualité Qui ne vaut pas Extrêmement cher Donc si l'envie vous dit Si vous êtes fan de Lost Allez-y Vous ne serez pas déçus Voilà Allez Je vous laisse Je vous dis à bientôt Pour un prochain Vinubuk Namasté We have to go back We're a thousand miles off course You'd think they would have come by now Guys Where are we? This place Is different It's a place Where miracles happen If we can't live together We're gonna die alone You don't seem afraid at all I don't understand that You think we crashed On this place By coincidence Each one of us Was brought here For a reason It's destiny We're not the only people On this island And we all know If we're stuck here We need some fun Why do you find it so hard To believe Why do you find it so easy I love you, Billy I've always loved you Are you with me? I have always been with you I love you Don't you leave me Hey, damn it, run Hey, run Hey, baby Hey Hey Sous-titrage FR ?